Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo conseil écrivain dans laquelle nous allons parler de l'utilisation du verbe être et plus particulièrement de comment faire pour supprimer le plus possible de verbes être dans votre texte Alors vous l'avez sans doute remarqué, le verbe être tout comme le verbe avoir mais aujourd'hui on va se concentrer vraiment sur le verbe être donc c'est un verbe qu'on utilise énormément et parfois beaucoup trop ce qui peut engendrer du coup des répétitions, alourdir le texte et c'est tout ce qu'on ne veut pas quand on est écrivain et qu'on écrit un roman Donc le verbe être, pourquoi est-ce qu'on le retrouve autant ? Et bien il y a plusieurs raisons Déjà on l'utilise beaucoup dans tout ce qui est temps composé, passé composé, etc. Il a donc un rôle d'auxiliaire et dans ce cas là on ne sait pas le supprimer ou le remplacer par autre chose et son utilité est bel et bien là On le retrouve également à la voix passive ça on va pouvoir, enfin je vais vous montrer comment faire pour supprimer cette voix passive et la remplacer par la voix active et donc du coup supprimer le verbe être et puis finalement on le retrouve et bien en tant que tel en tant qu'utilisation du verbe être tel quel quoi Alors première façon de remplacer le verbe être c'est de le remplacer par un verbe beaucoup plus précis Le verbe être est un verbe qui n'est pas précis du tout c'est pour ça qu'on l'utilise beaucoup et qu'il est très facile à utiliser et bien vous pouvez le remplacer par un verbe beaucoup plus précis qui apportera donc de la richesse à votre texte puisque ça variera le vocabulaire ça rendra et bien le texte beaucoup plus profond, beaucoup plus fourni Je vous donne un exemple Il était son meilleur ami et vous pouvez remplacer ça par son amitié comptait beaucoup pour elle La deuxième façon de remplacer le verbe être c'est d'utiliser l'accumulation L'accumulation c'est en fait un principe qui consiste à additionner des termes dans une même phrase Cela va donc avoir pour effet de donner beaucoup d'informations Je vous donne un exemple Il était son meilleur ami Il était toujours là pour lui Il était un bon conseiller Vous voyez ça fait trois phrases ça fait trois fois répétition du mot enfin du verbe être Vous pouvez remplacer ça par Il était son meilleur ami toujours là pour lui donner de précieux conseils Troisième façon de remplacer le verbe être et bien c'est d'utiliser l'ellipse du verbe c'est-à-dire remplacer le verbe par des virgules Par exemple Il était son meilleur ami Elle était sa confidente Vous pouvez remplacer ça par Il était son meilleur ami Elle sa confidente Quatrième façon de supprimer le verbe être et bien c'est de supprimer la voix passive Alors qu'est-ce que c'est la voix passive ? Parce que tout le monde je pense ne sait pas ce que c'est Le principe c'est en fait Ce qui subit l'action devient le sujet de la phrase Par exemple donc Elle est conseillée par son meilleur ami C'est une phrase passive Vous pouvez la remplacer par la phrase active qui est son meilleur ami La conseille Et finalement la cinquième façon de supprimer le verbe être c'est de le remplacer par un verbe d'état Donc un verbe d'état qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple Paraitre, sembler, devenir, etc. Exemple Alors évidemment il faut faire attention à ce que la phrase garde toujours le même sens Parce que forcément changer comme ça le verbe ça peut faire varier le sens Donc à vous de voir si le sens que vous souhaitez donner à votre phrase est toujours bien respecté Donc voilà par rapport à cette vidéo sur le remplacement du verbe être J'espère que ça vous aura aidé Que ça vous aura permis d'enrichir un petit peu votre texte En supprimant ce verbe qu'on retrouve peut-être parfois un petit peu trop Si vous avez apprécié la vidéo n'oubliez pas de la liker Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Bye !